Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice Joue à The Madness of Little Emma. Apparemment on a débloqué un nouveau mode de jeu qui est le mode arène. Écoute, pourquoi pas tester ça tout de suite. On a débloqué ce nouveau personnage, je pense que je vais continuer un petit peu à jouer avec Emma parce que j'ai pas non plus passé beaucoup 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 de temps sur le jeu. L'autre perso contestera peut-être un testé ce mode arène avec Emma et puis pour la partie d'après, peut-être la semaine prochaine on fera une partie avec Elisabeth parce que son fonctionnement a l'air quand même relativement simple. Elle vole et elle prend des dégâts de cœur entier, voilà c'est tout. Du coup, peut-être tester ça, soit dans cet épisode si on meurt tout de suite, soit la semaine prochaine. Alors un mode arène avec, là j'ai vague 1 sur 1, ok. Donc on a vu la dernière fois qu'apparemment dans Madness of Little Emma, sauf si évidemment comme dans Isaac, on débloque après d'autres étages, il y a 8 étages en tout. Il y a 2 étages de sous-sol, 2 étages du nid et palam. Ah, ok. On peut tout prendre. Ah, non, d'accord, on choisit. J'ai un peigne et j'ai des méga-bombes. Oula. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bam. Ah non, c'est plus que 10, c'est 12, ok. J'ai essayé de compter pour voir si c'est un nombre précis de l'arme parce que j'ai l'impression que le rythme était très précis. Ouais, ça a l'air d'être ça, un nombre précis de l'arme pour tirer ce gros coup de peigne. D'accord. Oui, donc on avait vu qu'il y avait 8 étages dans Madness of Little Emma, donc je suppose que dans ce mode arène, ça va être kiff. Bref, il va y en avoir 8, 2 de sous-sol, 2 de nid, 2 de, je sais plus c'était quoi la misère l'autre, et 2 de, le dernier étage qui était atroce là. Le choix entre 3 plantes rouges, et bien écoute, je vais prendre cette plante rouge là. Donc les plantes rouges apparemment, c'est systématiquement des réceptacles de cœur en plus, merde, mon bouton de saut a encore merdé, du coup j'ai pas réussi à sauter vers la plateforme, j'étais bloqué. Ok, 2 plantes et un anneau, pourquoi pas. Étourdi tout le monde pendant une petite période, ok, on a plus de cadences de tir et plus de dégâts. Bon, alors ce qui est moche c'est qu'apparemment là au premier étage on a une vague, au deuxième étage 2, au troisième étage 3, etc, etc. Forcément les étages les plus durs du jeu va falloir se faire 8 vagues, putain de bouton de saut à la con qui déconne, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Bon, c'est comme ça. Oui je continue à parler à Enverlan quand j'enregistre des vidéos, c'est un truc que je ne fais absolument pas dans la vie courante. C'est vrai qu'au début du let's play d'Isaac ça m'avait beaucoup choqué et puis finalement je me suis fait d'écoute, c'est comme ça. Est-ce qu'on prend cet objet ou est-ce qu'on prend des stats, j'ai envie de prendre des stats un peu là. Plus de dégâts, parfait. Donc j'ai l'impression que les plantes rouges c'est très souvent des réceptacles de cœur en plus, les plantes jaunes plutôt des dégâts. Les plantes vertes ça a l'air totalement aléatoire, les plantes grises et les plantes bleues je ne sais pas trop. Du coup on va prendre des plantes rouges parce que je n'ai pas l'impression que le jeu te donne de cœur. Donc ça a l'air d'être le... Merde. Oh fuck ! Oh putain ! Oh la vache ! Au secours ! Casse-toi ! Pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt ? Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Il faut juste qu'il vienne apporter. Voilà, parfait. Venez là les gars. Ouais, donc je n'ai pas l'impression que le jeu te donne des cœurs. Donc ce mode... Ah ! Oh la vache ! Le con il mitraille des dagues quoi. Oh le truc horrible. Ok, bah écoute on découvre les nouveaux ennemis, c'est comme ça. Toi c'est vu, il ne faut jamais rester sur le même plan que toi. Du coup là où il y a éventuellement deux réceptacles de cœur, on va les prendre. Voilà. Et bah très bien, et bah on avance, de toute façon on n'a pas le choix. Ok. Plutôt cool ce mode à arène pour faire des parties rapides. Ça a l'air assez sympa. Après ça a l'air extrêmement dur quoi, mais bon. Parce que là... Oh putain ! Quel con ! Pas de cœur pour se guérir et... Et... Et faire des... Des vagues de plus en plus longues sur les étages qui sont de plus en plus durs, c'est quand même pas cool. Est-ce qu'on prend ça ? Pourquoi pas. Mes crachats sont lourds. Ouais, c'est-à-dire. Ah oui, mes crachats subissent la gravité. Ok. Ça peut me permettre de courber un peu mes tirs. Ça peut être bien. Ça peut aussi me faire faire des grosses conneries, mais ça peut être bien. Eh du coup j'ai une portée de ouf là, quand je tire vers le bas. Trop cool ! Ok. À ton tour ma belle ! Viens là, viens voir papa ma grosse abeille dégueulasse. Alors attention toi... Ouais, tu tires quand je te tire dessus. Et globalement ça va quand même augmenter notre portée, parce que si je tire comme ça, mes crachats vont plus loin que si je tire d'habitude tout droit. On prend la jaune. Plus de dégâts, plus de chance. Parfait. J'aime pas trop ces gros nuages. Heureusement leur tir traverse pas les murs de pierre. Lâche. Ok. Très bien. On est bien là. On est bien, on est bien, on est bien. On utilise l'effet lobé de nos larmes. J'ai juste eu de la chance qu'il n'y ait pas de larmes qui viennent vers moi. Parfait le schéma de tir quand ils explosent est aléatoire. Et on prend ça. Est-ce qu'on prend le réceptacle de cœur ? J'ai envie de dire oui. Bim. Ah, il m'a donné un réceptacle de cœur, mais il ne l'a pas rempli cette fois. Ok, donc les plantes rouges, je te donne un réceptacle de cœur, mais pas toujours un cœur quand même. Merde. C'était quoi cette boulette qui volait là ? Bon, c'est comme ça. Bon, on lâche. Les plantes rouges te donnent un réceptacle de cœur, mais pas toujours le cœur qui va avec. Casse-toi. Donc vous, vous êtes plus simple quand même que la version verte, vous ne tirez qu'une die. En fait, je me sens un peu con de m'être fait toucher parce qu'ils ne sont pas très durs, ces ennemis-là. Maintenant que je les connais, en tout cas, je ne suis pas censé le faire toucher là-dessus. Ah, maman. Il faut prendre les cœurs. Ok. Mais que des réceptacles vides, alors. Bah, c'est cool. Merde. Merde, merde, merde. Bon, bah, c'est comme ça. Allez. Vous êtes magnifiques, les mecs, là, les petites têtes noires. Vous êtes très, très beaux, la vache. Ok. On va survivre à cette vague, c'est déjà ça. Ça faisait quoi, ça, la bête ? Putain, mon bouton de saut qui déconne et qui m'empêche, je vais prendre l'objet que je veux. Ok. Enfin, je dis mon bouton qui déconne. Je ne suis pas sûr que ce soit mon bouton qui déconne tant que les inputs du jeu, mais... Le résultat est le même. Je me suis fait niquer. Putain. Je me suis fait rater des esquives, c'est quand même trop con, quoi. Bon, c'est comme ça. Alors, ces crânes ne sont pas durs à esquiver, quand même. Sauf que la dernière fois, ils ralentissaient quand ils s'approchaient de moi, et là, au contraire, ils accélèrent. Mais bon, ce n'est pas très très dur à esquiver. C'est mon dernier cœur. Enfin, se faire tout le mode arène sans pouvoir régénérer les cœurs, c'est quand même chaud. Du coup, les plantes rouges qui te donnent des cœurs vides en plus, ce n'est pas si avantageux que ça. On va tuer un ! Écoute, si on survit à cette vague, je considérerais cette partie comme une réussite, et puis on se fera une partie avec Elisabeth, ce sera un épisode où on perd, pour une fois. Enfin, pour une fois, sur les deux épisodes que j'ai enregistrés. Il y en a un qu'on a gagné, un qu'on a perdu. Je ne pense pas que je puisse faire de généralité, déjà. On va leur tirer dessus à travers le portail. Non, ils ont bougé. Merde. Je crois qu'ils me sentaient malins d'avoir pensé à utiliser le portail. Ok. Oh ! Ok, donc le petit pantin n'a pas fait de dégâts de collision, par contre, il m'a fait foirer mon... Il m'a fait retomber tout de suite, et donc changer mon mouvement, et du coup, on s'est tapé le crâne. C'était moche. Bon, bah écoute, ce mod arène, on réessaiera plus tard. On va jouer avec Elisabeth, du coup. Hop ! Bien, bien chaud ce mod arène. Le fait que tu ne puisses pas te guérir est quand même hyper punitif, quoi. Donc, Elisabeth. Elisabeth, c'est un petit fantôme. Mais c'est un gentil fantôme, c'est un peu comme Kasper. Donc, elle vole tout le temps. Ce qui est un peu chaud, c'est que, pour faire des esquives, sans cesse, elle monte et elle descend, comme ça. Là, je ne touche à rien. C'est elle qui fait ça toute seule. Et autre truc qui est un petit peu chaud avec elle, c'est que, bah, elle... Hop là. Elle prend des dégâts de cœur entier quand elle se fait toucher. Et ça, ça va être chaud banane. Qu'est-ce que c'est que cette icône ? Bah, on dirait une tête de démon ou une tête de taureau. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'on a dû débloquer plein de nouveaux trucs en finissant le jeu la dernière fois. Un bouton rouge. J'ai envie d'appuyer dessus. J'ai envie d'appuyer dessus. J'ai appuyé dessus. Il faut tuer sept monstres en... Ah, putain. C'est très chiant, ce déplacement permanent d'Elisabeth. Ça, c'est ce qui va me faire perdre plein de cœur à un point douté. Enfin, plein. Trois, et puis ça suffira. Après, on sera mort. Nice, la bombe qui pète notre ennemi, c'est cool. J'ai deux monstres. Allez. Yes ! Plus de chance et plus de vitesse de crachat. Très bien. Une arène. Je n'ai pas envie de la tenter, mais allez. C'est pour une plante grise. Ok. Rester sous les petites plateformes en bois pour quand les ennemis apparaissent. Ok. Vous, vous êtes ceux qui font les tirs explosifs, hein, c'est ça ? Ah, je crois. Ouais, c'est ça. C'est con, ces explosions n'ont tué personne. J'espère qu'ils butent les autres ennemis. Voilà, très bien, beaucoup mieux, ça. Alors, cinq vagues d'ennemis pour une seule plantouille. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais écoute. Il ne reste plus qu'une vague et on ne s'est pas fait toucher. On va dire que ça valait le coup, hein. En plus, il y a une musique totalement épique. Qui est peut-être un peu trop fort, d'ailleurs, par rapport à ma voix. Il faudrait que je baisse un peu la musique du jeu, là. À mon avis, vous ne m'entendez pas. Quand je vois la capture. Voilà. Ça devrait être mieux. Hop, petite phase dachonique. Et on pousse la souris. Allez, hop. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, la petite épée qu'on voit à l'écran, c'est la souris. C'est Emma qui te met ce curseur-là pour ta souris. Ce n'est pas moi qui utilise une épée comme curseur sur Windows. Vous n'en faites pas. Ah, on a récupéré un cœur. Très bien. On va péter toutes ces petites caisses parce qu'il peut y avoir des trucs dedans. Une bombe, ce serait cool. De la thune, ce serait cool. Une plante, ce serait encore plus cool, mais... Il ne faut pas croire au Père Noël. La vraie question, c'est du coup, les plantes noires... Combien de dégâts elles vont me faire prendre ? Deux. L'étude, c'est un cœur de dégâts. Et là, quand on prend le double de dégâts par rapport aux autres persos, mon dieu. Est-ce que là, on va prendre les dégâts deux par deux ? Ah, mais j'ai oublié, j'ai des larmes spectrales aussi avec Elisabeth. Mes tirs traversent les murs. Je suis con. Je suis stupide. Je devrais utiliser ça à mon avantage. Je suis complètement con. Bon, ce n'est pas très grave. On n'a perdu qu'un demi-cœur au final. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte de maquillage ? Non. Non. C'est la... La peinture à l'eau. Ok. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Mes crachats ont une drôle de couleur, maintenant. Est-ce qu'ils ont un effet différent ou est-ce que c'est uniquement esthétique ? Je ne sais pas. Est-ce que je suis en train de colorier l'ennemi ? Je ne sais pas. Il est jaune, là. Je ne sais pas du tout. Ah, putain de merde. Chaque fois, j'oublie qu'il peut les enchaîner deux fois quand il n'y a plus beaucoup de PV. C'est con. Plus de chance. Très bien. Alors, en quoi influe la chance dans la partie de Madness of Little Emma ? Je n'en ai pas la moindre idée. Pour l'instant, je ne sais pas. Je me dis que plus tu as de chance, plus c'est cool. Mais en quoi c'est cool, je ne sais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Des haricots. Merde. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il y avait écrit. C'était des crachats lents puis rapides, c'est ça ? Augmente la cadence de tir de temps en temps. Ok, ok, ok. Bien. Là, j'ai une cadence de tir augmentée. Puis là, c'est fini. Ok, ça a l'air d'être à l'intervalle quand même assez fréquent. Et régulier. Ok, très bien. On peut l'anticiper. Très, très bien ça. Pas mal. Je colorie les ennemis. Qu'est-ce que ça fait de colorier un ennemi en jaune ? Je ne sais pas du tout. Va savoir. Jaune, c'est des dégâts, c'est ça ? Ouh, c'est tout. Ok, plus de chance, plus de dégâts. Et ça m'a guéri. C'est con, j'étais déjà guéri. Ce n'est pas grave, c'est déjà cool. Là, on va bien utiliser nos larmes spectrales. On ne va pas s'emmerder. Voilà. Facile, 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 facile. Un coffre. J'ai deux bombes. On l'utilise. Plein de cœurs. Ok. Tant mieux. Oula, ça c'est des nouveaux ennemis. C'est quoi le truc violet qui tourne autour de toi ? On avait vu le truc, l'espèce de flamme rouge qui tourne autour d'eux, c'est leurs boulettes sont explosives. Le truc bleu, c'était leurs tirs. Ce sont des tirs verts qui enlèvent des réceptacles de cœurs. Et alors là, le rose, c'est des balles qui ricochent. Ok, vu. Ah. Vas-y, du coup, j'ai foncé dedans. Parce qu'on le sait bien, les balles qui ricochent, c'est dur pour moi. Il y a une salle. Il y a un cimetière avec une meuf pendue. Eh bien, écoute, on va faire grimper la folie, vas-y. Qu'est-ce que c'est, ça ? La bulle. Délicat et flottant. C'est certaines de mes larmes qui sont un peu flottantes, c'est ça ? Je sais pas. Arrête de dire des larmes. T'as passé beaucoup trop de temps sur Isaac, mec. C'est pas des larmes, c'est des crachats. Bon, en tout cas, on a une cadence de tir bien sympa. Ça nous fait passer à 35, en fait. Je suis en train de voir là, sur l'affichage tête haute en haut. Le halo de lumière autour des ennemis, ça nous ralentit si on approche trop des ennemis. Donc, il ne faut pas le faire. Là où c'est chiant, surtout, c'est que ça rend certaines attaques des ennemis plus dures à lire, je trouve. On avait vu ça la dernière fois avec les espèces de monstres qui tirent des tentacules, là. C'était un peu dégueulasse. Putain, il y a plein de thunes. Et on chope des bombes en plus. Oh la vache. Trop cool. Trop cool, trop cool, trop cool. Eh bien, écoute, s'il y a un magasin au prochain étage, on pourra bien en profiter. On a déjà 20 balles. Oula. Ah non, d'accord. La bulle, là, c'est des ennemis qui sont des bulles, c'est ça ? Et on les pousse et on les étourdit. À moins que ce soit un effet de la palette de couleurs. Certaines larmes peuvent étourdir et pousser les ennemis. Je ne sais pas. Putain, il y a plein de cœurs à cet étage, mais pas de moyens d'en profiter. Dommage. Bon, sauf si je me fais toucher, mais on va essayer de ne pas faire ça. Tu ne peux pas me toucher. Donc ce boss devrait poser, aucun souci. Normalement, on va le déchirer sans jamais se faire toucher. Déjà que d'habitude, il est hyper facile, mais là... Ça va vraiment être easy peasy. Attention quand même à ne pas pousser ses petits ennemis sur toi. Du coup, on a fait un perfect sur le boss, mais on n'a pas fait apparaître le coffre avec un cœur. Donc mon hypothèse a l'air d'être fausse. Bon, bah écoute, on descend. Tant pis. On est déjà au nid. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a encore une arène. Il y a encore une arène. Allez, vas-y. On y va. Pour une plante rouge qui va nous donner un receptacle de cœur rouge. Ça vaut peut-être le coup. Euh, je suis où ? Putain, j'avais disparu, quoi. Euh, j'ai pas compris, là. L'ennemi est apparu sur moi, ça m'a fait disparaître. Va comprendre. Oh la vache. Je passe, je passe. Ok. Donc le petit mec en bas. Tant que je ne lui tire pas, tu ne lui tire pas de boulettes. Ah, putain. Et cette fois, le monstre est apparu, mais ça m'a fait un dégât direct. Pourtant, en mode arène, tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y avait une petite période d'invincibilité. Quand les ennemis popper. Et pas pour le mode arène dans la partie. Bon. Bah, j'avais quand mieux me placer. Et bah, ça nous donne un réceptacle de cœur comme prévu. Très bien. Ah, casse-toi. Ok. Euh, par contre, là, pour cet étage, qu'est-ce qu'il y a eu comme message pour les salles spéciales ? Il y a eu, d'évidence, un truc sur les magasins. Et il y avait eu un truc sur... Je suis excité, et ça, je ne sais pas ce que ça fait. Euh, ce petit machin-là. Euh, bah, c'est ce qu'on a eu en mode arène tout à l'heure. Ça donne la gravité à mes crachats, bof. Il y a un réceptacle de cœur en plus. Il y a un coffre doré. Le coffre doré, on ne sait pas ce que c'est. Je vais peut-être prendre le réceptacle de cœur d'abord. Ah, c'est un réceptacle de cœur vite fait chier. Euh, et j'espère qu'on va choper 5 pièces et on pourra acheter ce coffre doré. Qu'est-ce que... Il y a un truc. Ah, bah, c'est ça, la bulle. D'accord. Ok. Bon. Excusez-moi, là, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Je vais pas forcément aller regarder tous les effets des objets à chaque fois. Pas du tout. C'est pas mon truc, j'ai envie de découvrir tout seul. Mais, bon, j'aurais pu deviner, là, quand même, que c'était ça. On n'a pas chopé non plus 1000 objets. Ah, un cœur. Super. Et on a déjà 10 centimes. Enfin, 10 pièces. Très bien. On devrait pouvoir acheter ce coffre. La question, c'est quand je l'achète, est-ce qu'il faut quand même une bombe pour l'ouvrir ou pas ? Eh ben non. Cool. On s'est guéri à fond. On a gagné en puissance de frappe. Très bien. Parfait, parfait, parfait. On a même fait apparaître un cœur dont on n'a pas besoin. Nickel. On est très bien partis, je sens, dans cette partie. Peut-être notre victoire avec Elisabeth. Alors, après, faut peut-être pas non plus parler trop vite, parce qu'Elisabeth, c'est quand même dur. Tiens, elle peut pas prendre de dégâts du tout sur les piques. Faut tester ça. Elle prend pas du tout de dégâts sur les piques. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Je pensais qu'elle, comme elle volait, c'était plus dur de déclencher les piques avec elle, mais qu'elle prendrait quand même des dégâts. Et en fait, non, juste, elle prend zéro dégâts sur les piques. Excellent. Et du coup, le truc qui pousse les ennemis, ça doit être bien la palette de couleurs. La peinture à l'eau, c'est comme ça que ça s'appelait. Ok, on a plein de bombes. C'est cool. J'ai bien envie d'aller faire cette salle en haut à droite. Comme on est Elisabeth, en plus, la navigation dans les niveaux ne pose aucun problème. Et ça, c'est cool. Tiens, je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je joue au stick. Et ça ne me pose aucun souci. Bon, bah écoute. Tant mieux. Naturellement, je ne sais pas pourquoi... Oh, la radio. Oh, c'est excellent. On a déjà vu ça dans l'épisode 1. C'est trop cool. Ça me fait des petits éclairs quand je tire sur les ennemis. Ou quand je tue un ennemi. Oui, dans les premiers épisodes, j'avais beaucoup de mal à jouer au stick parce que les déplacements ne sont pas analogiques. Mais il faut croire qu'avec Elisabeth, là, je me sens mieux à jouer au stick. Bon. C'est comme ça. Quand même que je pense que les déplacements ne sont pas analogiques, quoi. Peut-être plus simple pour faire des diagonales. Peut-être plus simple pour faire des diagonales, quand même. Oula ! L'hiver ! Ok, un boss qu'on a débloqué en gagnant la partie de la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah ! Ok, tu tires des petits flocons de neige. Les petits flocons de neige, on peut les utiliser pour faire des éclairs, du coup. Oula vache ! Vas-y, tire dessus, tire dessus. Ça fait des éclairs qui tapent le boss. Très bien. Parfait. Nice ! Et imperfect ! Et du coup, on fait apparaître ce coffre. Est-ce qu'on y retourne ? Allez, vas-y, on y va. Même pas peur. Un petit peu peur. Très, très peur. En fait, j'ai très, très peur. Mais n'aie pas peur. Allez, la dernière fois, c'est bien passé. Tu commences à connaître les ennemis. Ah, c'est pas les mêmes ennemis, du coup. Merde. Qu'est-ce qui... C'est des espèces de chauves-souris qui lâchent des cadeaux. Que font les cadeaux ? Je sais pas. J'ai envie de dire que j'ai pas envie de les toucher. Cette salle, ça va aller. Alors, est-ce qu'on fait apparaître des ennemis différents ? Parce qu'on a plus de folie que la dernière fois à ce niveau-là du jeu ? Plus ou moins, d'ailleurs. Je sais plus. Bonne question. Je ne sais pas. Pas de passage secret. Une bombe pour un coffre de bois. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais écoute, je l'ai fait. Je crois que ça valait le coup. Parce que du coup, on va récupérer plus que ce qu'on a misé. Merde. Une plante qui enlève des PV, c'est dommage. Impossible à prévoir. Je suppose que ça ne peut pas arriver si c'est mon dernier PV. Et on se fait sauver par la petite bulle. Ouh, le zéplin. Le zéplin, c'est cool. Ça nous permet de voler. Sauf qu'on vole déjà en fait. Mais bon. J'ai l'impression que je monte et je descends plus vite que tout à l'heure du coup. Ça a changé un peu la vitesse de déplacement. Ok. Bon, écoute, on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Se déplacer plus vite, c'est cool. Ouh là. Vive la radio. Toujours aussi puissante. On va lui tirer dessus à travers le portail. Ah, les larmes ne vont pas assez loin. Oh. Où est-ce que je suis ? Ça, quelque chose, j'ai l'impression que je ne peux pas savoir où est-ce que je vais apparaître par contre. Un petit peu perturbant. Très légèrement perturbant. Très perturbant en fait. Ok. Alors, va péter le générateur d'anima. Voilà, parfait. Putain, la radio se fait tellement mal. C'est cool. Je ne sais pas si c'est dépendant de ma statistique à moins dégâts ou si c'est des dégâts fixes. Mais c'est très, très, très puissant là. Ah, on a déjà trouvé le boss. Qu'est-ce qu'on avait eu comme boss la dernière fois ici ? Je ne sais plus, on va aller le faire du coup, on est à fond de vie. Ouais, c'était ça. C'était un boss spécial de cet étage. C'était mon petit cœur. Attends, il fait mal. Oh la vache. Alors, n'oublie pas qu'il se divise. On part du coup, ok. Et dans ce coffre, on chope cette fois. Le parfum. Ok. Le parfum qui fait des petits nuages. D'accord. Eh bien, très bien. Je suppose que comme ce jeu s'inspire beaucoup d'Isaac, le parfum ça va être comme le parfum de maman dans Isaac. Et ça va charmer les ennemis. A tous les coups. J'ai utilisé le portail, je suis trop malin. Je suis trop malin. Bon, Isabelle, c'est pas Isabelle. Pourquoi je l'ai appelée Isabelle ? Elisabeth est un perso très sympa à jouer parce que du coup, son mode de déplacement aura la partie bien plus dynamique. Certes, elle est plus fragile, mais je pense que ça vaut largement le coup. Oula, il y a un ennemi. Qui est bleu ? Pourquoi il est bleu ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai colorié en bleu ? Sans faire exprès avec mes larmes spectrales ? Ah non, il est bleu parce qu'il tire trois flèches, lui. Oh putain. Ok, on l'a esquivé. Ouh, c'était un petit peu chaud, ça. Ok. Apparemment, on peut choper plusieurs fois le même objet dans ce jeu. Bon, tiens, j'ai utilisé une bombe ici, est-ce qu'il y a un secret ? Non. Dommage. Je me suis dit, comme j'ai sept bombes, pourquoi pas chercher un secret des fois que je chope une plante ouée qui me fait taper encore plus fort ? Ou un truc qui augmente mes réceptes de cœur ? Ou, je ne sais pas moi, un autre objet spécial que le zeppelin. Parce que le zeppelin, c'est bon, on l'a, on l'a même deux fois. Très bizarre, très bizarre quand même, j'ai chopé plusieurs fois le même objet. Mais bon. Eh bien, écoute, on va descendre et on va descendre du coup au premier étage, au deuxième étage, pardon. Et... Tu tousses ? Pourquoi je tousse ? Je ne sais pas. On tente ? On tente. Tuer cette monstre, avec la radio, ça devrait le faire. Vive la bulle. Oh merde, je suis quand même fait toucher. Voilà. Eh bien, ça nous guérit, ça augmente nos dégâts, parfait. On va encore avoir une partie complètement pétée, peut-être notre victoire avec Elisabeth. Et encore une fois, il ne faut pas s'avancer trop vite parce que... Oula. Parce que quand même, sur la fin du jeu, là, avec Elisabeth qui prend des cœurs de dégâts entiers, ça va être chaud. On a qu'à l'appeler Babette, hein ? Ce sera plus simple. Allez, Babette ! Crache-moi sur tous ses ennemis, mon petit fantôme. Putain, la radio, c'est tellement puissant. Est-ce qu'on fait grimper la folie ? Oui ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Orbe de répulsion repousse les ennemis et les boulettes pour une pièce. Ok. Je vois l'icône de folie qui commence à être rouge, là, ça me fait peur ! Ok, je ne sais pas ce que j'ai débloqué, mais je l'ai fait. Ah merde, il y avait une salle à côté du cimetière. Ah bah, ça doit être ça, je tousse. C'est la salle avec tous les nuages, là. Bien. Oh putain. Voilà. Hein ? Utilise ça. Et bah dis donc, ce bordel, on avait l'objet qu'il fallait pour survivre. Putain, si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Le gros coup de bol. Est-ce que... Oh putain. Est-ce que je tente dans cette partie, du coup, comme on est quand même assez puissant, l'étage du tunnel sombre. L'étage du tunnel sombre, c'est le coffre rouge qu'il y a caché dans la salle du cimetière, là. Sincèrement, peut-être. Peut-être bien. Comme on est Elisabeth avec l'arme spectrale et qu'on fait beaucoup, beaucoup de dégâts, en plus on tire super vite. Je tente très bien. Et si on y meurt, et bah tant pis, il faut bien mourir de quelque chose. Une petite mouche qui me protège, très bien. Alors celle-là, elle se place devant mes crachats. Ok. On avait vu la bleue qui se met derrière mes crachats. On avait vu la... celle blanche avec un petit bouclier dessiné qui se met... qui tourne toute seule autour de moi. Ouais, c'est ça, le parfum, il a charmé l'ennemi, là, je l'ai vu. Ok. Et bah écoute. Allons dans l'étage secret. Avec 8 de folie. Eh tiens. Ah, il n'y est pas. Merde. Bon, bah écoute, tant pis. On va aller faire le boss, et s'il nous manque des cœurs, on ira les chercher après. Go ! L'été, ok. Bon, n'empêche que mon objet actif, là, pour une pièce, annuler les boulettes comme ça a fait tout à l'heure. Enfin, les renvoyer sur les autres, c'est encore mieux qu'annuler les boulettes. C'est excellent. Oh la vache ! Ok. Eh bah écoute, pas besoin de retourner là-haut, du coup, cassons-nous. Cassons-nous, cassons-nous. 55 points de dégâts, 38 de cadence de crachat. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, on a un magasin. Alors, le magasin, là, il va nous faire perdre des points de chance. Mais c'est pas grave, parce qu'on a 142 chances. Du coup, je vais jouer un peu avec. C'est 10 points de chance à chaque fois. Ah, non. Là, c'était 30 points de chance. Putain. Ça fait mal, ça. Je vais quand même jouer un peu avec. Et j'ai mis la folie à 10, ce qui a changé la musique. Mais je ne regrette rien. J'ai plus que 60 points de chance. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Parce que je ne sais toujours pas en quoi la chance influe la partie. Si ça se trouve, la chance influe sur la probabilité de drop d'objet. Et là, du coup, je viens de diminuer énormément la probabilité de choper des cœurs. Ce qui est quand même pas cool. Mais bon, pour l'instant, je n'ai aucun moyen de le savoir. Alors, on va être optimiste. Pas de secret. Je rappelle que quand j'utilise une bombe comme ça, un peu n'importe où, en fait, c'est pour voir s'il n'y a pas un petit nuage de fumée qui apparaît ailleurs dans la salle. Et ce nuage de fumée, en fait, il me montre que là, il faut mettre une bombe pour ouvrir une cachette secrète. Putain, on fait tellement mal. Après, il y a quand même des monstres bien dégueux dans la suite du jeu, là. Donc, ne crions pas victoire, mais je la sens bien, celle-là. Peut-être notre deuxième victoire dans Emma. Ce serait cool. Ce serait très, très cool. Alors, je rappelle que je suis plutôt du genre à aimer découvrir les choses par moi-même. Donc, j'aurais dû dire ça dès le premier épisode. Donc, si vous voulez me révéler des trucs dans Emma, notamment toi, Thanatos, je pense à toi, essayez de mettre un petit mot spoiler en haut de votre message, après plein de lignes blanches, et à la fin, la phrase que vous voulez m'écrire, comme ça, ça permet... Alors, si vous voulez, vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas moi, concernant tel truc, spoiler, et après, quelques lignes plus bas, vous mettez votre message, comme ça, si c'est un truc que finalement j'ai déjà découvert, je lis votre message, si c'est un truc que j'ai envie de me spoiler, je lis votre message, si je n'ai pas envie de me spoiler, je ne lis pas votre message, et les autres gens qui regardent la vidéo, non plus. Ok, troisième saison. Le printemps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec tes plantes ouïes, hein ? Tu te mets un bouclier autour de toi, pas de problème. Avec la radio, ton bouclier ne dure pas longtemps, ok. Putain, on est tellement puissant. Alors, je pense que ces boss doivent être très durs, hein, quand tu es dans une partie lambda, mais là, aujourd'hui, on défonce tout. On a 11 points de folie, quand même. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut monter, mais est-ce qu'au bout d'un moment, vraiment, le perso pète un câble ? Oh, une pizza ! Une part petite et épicée, qu'est-ce que ça a fait ? Je ne sais pas, tant pis. Alors, je sais, je peux aller dans les options pour voir l'effet précis de l'objet, mais je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de trouver tout seul. C'est quand même plus rigolo. Même si, tout à l'heure, j'ai été voir pour la bulle, parce que, vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait. On va dire que je me spoil un objet par épisode. On fait comme ça ? Allez. Règle auto-imposée. Attention au mec qui tire du laser. Putain, on défonce tout ! C'est tellement bon ! Ah, passage secret, ici, vous l'avez vu. Hop là ! Alors là, je pense que je ne vais pas pouvoir passer à cause de la plateforme qu'il y a au-dessus. Non, cette fois, elle est un tout petit peu à gauche. Du coup, je peux y aller. On a plein de bombes. C'est cool. Le temps à les utiliser. Un ennemi champion, là, qui tire. Oh, il tire des larmes vertes. Attention, attention. Danger, danger. L'arme verte égale danger. Là, l'arme. Arrête de dire là. Oh, putain, tu n'es pas dans Isaac. Crachat vert, hyper dangereux. Crachat vert, ça te bouffe un réceptacle de cœur. Ce n'est pas genre ça te fait perdre un cœur et le réceptacle est vide. Non, ça enlève le réceptacle de cœur. Donc, c'est vraiment hyper néfaste. Deux plantes vertes qui me remplissent mes réceptacles vides, ils étaient tous pleins. Donc là, on s'en fout. Bon, je pense qu'on va largement gagner cette partie parce que là, je vois où on en est dans l'étage. On est déjà assez loin. En plus, même si je me fais toucher, il y a plein de cœurs dans l'étage. Donc, on est vraiment bien parti. Ah, une roquette. Ok. Je vais quand même garder ça. Quoique, non, la roquette, c'est trop cool. Vas-y, on prend la roquette. Je l'utilise une fois et... Oups, putain. Ça, c'est les petits boss qu'on avait eus. Comment ils s'appelaient ? Antho... Anthozoom. Espèce de... De pantin, là. Ok, facile. Ouais, donc la roquette, je l'active et après, le prochain crachat que je lance, c'est une grosse roquette. C'est rigolo. Le magasin... Putain, tu vends que des coffres de merde. Mec, on va les ouvrir. Tant qu'il y a fait. Ok. Est-ce qu'on essaye de tuer le marchand dans cette vidéo ? Franchement... Ouais. Avec tous les cœurs qu'il y a partout, là. Attends, viens par là. Merde. Viens par là, mec. Avec les dégâts de ouf qu'on a. Puis en plus, dans cette salle, on devrait y arriver sans trop de problèmes. Surtout qu'on vole. Hop là. Et avec les dégâts qu'on a, je pense que ça va être un petit peu plus court que la dernière fois. Ok, ça passe. Juste pensée à arrêter de tirer de temps en temps. Ok. La dernière fois aussi, on avait des dégâts quand même pas mal. Donc, ouh, putain, ça passe ça. Oh. Merde. Attends, tu vas prendre une roquette, mec, juste pour le plaisir. Merde ! Ma roquette, je l'ai raté. Boum ! Dans ta face. Tiens, on l'a étourdi. Ouh, on l'a tué beaucoup plus vite que la dernière fois. La vache. Ok. Bon. J'aurais pu plutôt le tuer. Avant d'ouvrir les coffres, du coup, parce que du coup, je les aurais eus gratuitement. Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'était juste pour le plaisir. On va faire grimper la folie encore plus. J'espère que ça va pas me tuer. Prozac. Oh ! On n'est plus fous du tout. Ok. Bon. Bah, ok. Le reste de la partie va être super facile. Ouais, regarde ça, il n'y a plus qu'un seul ennemi dans les salles. Trop facile, mec. Et on est au boss de fin. Bon, bah, ok. Est-ce que du coup, comme on a zéro point de folie, on va débloquer, on va avoir une fin différente. Putain, le boss, il n'a pas du tout les mêmes attaques que la dernière fois. Aïe. Ok, lui, il met des tentacules que au-dessus de lui. Donc, t'as qu'à regarder juste les autres ennemis, en fait. Ah, il y a un étage après. Cette fois-ci, il y a un étage après. Ok. L'énigme. Bien. Ouais, donc, apparemment, le fait d'avoir eu zéro point de folie nous a permis de... Alors, soit c'est parce que j'ai fini la partie la dernière fois, ça, c'est parce que j'ai zéro point de folie. Je ne sais pas lequel des deux. Bah, écoute, on va essayer de rester à zéro point de folie, du coup. On ne va pas récupérer d'autres objets. Parce que, à mon avis, il doit y avoir des trucs à faire avec la folie. Je pense que c'est la mécanique du jeu qui doit influer sur le chemin que tu prends. Alors, remarque, là, avec j'avais combien de 13 points de folie, peut-être qu'on aurait eu aussi eu une fin différente, je ne sais pas. Une arène pour... Bon, allez, vas-y. L'arène au dernier étage du jeu, je ne sais pas si c'était très malin. Je pense que, clairement, ce n'était pas malin du tout. Parce qu'on ne va se taper que des boss, c'est ça. Ça, on l'avait vu, c'est un boss qu'on a eu la dernière fois. C'est une variante du masque. Non, on n'a pas que des boss. Ok, très bien. Ouh là ! Des têtes bleues. Qu'est-ce qu'elle fait, la tête bleue ? Elle crache des trucs qui se divisent. Ce genre de trucs que je n'aime pas. Putain. Alors, attends. Tu laisses celle-là, là. Parce qu'à mon avis, elle fait des trucs pas cool. Ouais, c'est ça. Oh putain. Oh putain. Ouais, c'est pas cool. Tue-la. Tue-la vite. Oh, mon Dieu. C'est le bordel ! Ok. J'aurais peut-être pas dû faire cette arène. Mais bon. Écoute, c'est déjà fait. Je ne peux plus m'enfuir. Oh putain. L'ennemi qui me tombe dessus, c'est moche. Merde. Juste parce que j'étais mal placé, quoi. J'aurais été sous la plateforme, je ne me serais pas fait toucher. Bon. Ça m'a redonné un peu de chance, ça. J'espère que la chance va me donner des cœurs. Bien. Bah, écoute, ça ne valait pas le coup, quand même. J'ai été con, là. Oh la vache. Oh la vache. Les ennemis ont plus de PV ou c'est moi qui leur fais moins de dégâts ? Non, je pense qu'ils ont plus de PV. Oh la vache. C'est quoi cet élastique bizarre ? Et c'est quoi ces petits omégas qui flottent ? Bon. En tout cas, on a chopé un cœur. Ça, c'est cool. On se bombe. On va chercher les passages secrets. Et il y en a un. Ha ha. Cool. Encore plus de dégâts. Ok. Bouge pas, mec. Voilà. Oh, je n'étais pas obligé d'aller le voir pour le tuer avec mes larmes spectrales. C'est pas grave. Oh la la. Oh la la. Tiens, prends un missile, toi. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de magasin à ce niveau-là du jeu. Je ne crois pas avoir vu la petite phrase. Tu entends le teintement d'une caisse enregistreuse. Merde, j'ai complètement foiré ce missile. Ah, mais même si je rate, le missile, il étourdit les ennemis. C'est comme ça qu'on a étourdi le boss de fin tout à l'heure. Ok. Ah, ce n'était pas le boss de fin. C'était le vendeur du magasin qu'on a étourdi. Pardon. On n'a pas utilisé le missile sur le boss de fin. Bien. Attention. Très bien. Ah bah parfait. Un petit passage secret avec des cœurs, s'il te plaît. Rien du tout. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, cet étage s'appelle l'énigme. Est-ce qu'il y a une énigme à résoudre ou est-ce que c'est juste... C'est juste comme ça pour le fun. Attends, merci la bulle. Ok. J'ai un petit peu peur quand même. Ah. Merci la bulle. C'est elle qui nous fait gagner la partie. Quoi. Euh... Ouf. Non, 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 non. Que dalle. Oh la vache, la radio qui atomise le boss. Ouf. Ça fait mal. Ouf, 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 j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces tirs de ouf qui nous font là ? Oh là 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 là. Oh là là. J'ai pas vu de petits nuages de fumée. Ah, maman. Putain, les esquives de ouf. Bien joué, mec. Pas de passage secret. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 non. On n'ose pas aujourd'hui. Euh, là c'est le boss. Comme cet étage s'appelle quand même l'énigme, j'ai plutôt envie de tout explorer. On va voir s'il n'y a pas un truc à récupérer avant le boss de fin. Alors la question c'est du coup, tout à l'heure, est-ce que l'objet qu'on a eu là, le... C'était quoi ? Le Prozac, voilà, c'est ça. Qui nous a enlevé toute notre folie. C'est un objet qui est là à chaque fois un peu comme le Polaroïd dans Isaac. Je sais pas. Très sincèrement, aucune idée. Euh, bah là, écoute, on va se le jouer comme ça. Voilà. En mode petit kiki. C'est pas très glorieux, mais m'en fous. Merde, pas de cœur, pas de bol. Un passage secret. Non, je pense pas qu'il puisse y avoir de passage secret là. Je vois pas où il pourrait être. Bon, eh bien, on se casse. On se casse. Euh, je sais plus si le fait de faire la petite salle de défi, là, ça nous fait monter la folie ou pas. On va essayer de finir le jeu avec zéro point de folie. Ça me semble une bonne idée. Et, euh, et oui. Là, on est quand même à cet étage du jeu avec zéro point de folie. Et déjà, j'en chie. Donc, euh... J'imagine pas, euh, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut arriver à cet étage du jeu avec plus de points de folie ? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut y survivre ? Parce que, putain, c'est la merde. Et, idolons. Oui. Oh, putain, t'es moche. T'es vraiment pas beau, mec. T'es pas beau du tout. Tu as mangé de la roquette. Oups. Ah, t'es... Ah ! Faut regarder là où il y a ses petits yeux. Pour ça. Bim ! Oh, il y a un étage après, merde. Oh, merde. Oh, la vache. Ok. Bah, on descend. On continue de descendre. Oh, là, là, là. La réponse. Ok. Tu entends des bébés qui font bababa. Un miracle est sur le point d'arriver. Oui. Il y a une salle de sacrifice. Et je me sens excité. Je sais pas trop ce que ça fait, ce truc de je me sens excité. Oups. Bien. Je suis pas sûr, du coup, qu'on gagne cette partie. Oh, la vache. Des crânes verts. Donc, les trucs verts, je rappelle, ça vole. Je suis où ? Je suis où ? Je suis là. Ça vole des réceptacles de cœur. Donc, surtout pas se faire toucher par ça. Après, au pire, ça me vole un réceptacle de cœur. C'est... Ah, ça m'a pas volé de réceptacle de cœur. Ça m'a volé un cœur. Merde. J'aurais préféré que ça me vole un réceptacle de cœur, pour le coup. À ce stade-là de la partie, je veux dire, je pense qu'on n'aura jamais nos réceptacles de cœur remplis. Je préférerais qu'ils m'enlèvent pas mes cœurs pleins et qu'ils me volent des cœurs vides. Clairement. Le docteur ? Oui. D'accord. Mange une roquette. Voilà. S'il te plaît. Oh, putain, non. Est-ce qu'on se tape, ce boss, parce que j'ai tué le vendeur du magasin ? Oh, merde. Alors, clairement, non, il ne faut pas tirer sur le petit crâne. Oh, putain. Oh, putain. Ne tire surtout pas sur le petit crâne. Ok. J'ai survécu. On a débloqué un nouvel objet. On n'a plus qu'un cœur. Oh la vache. J'ai comme la vague impression que je vais mourir lamentablement à cet étage du jeu. Ah. Quand même de grosses chances. Quand même de grosses chances. Mais bon. C'est pas grave. On aura découvert plein de nouveaux trucs et ça, c'est cool. On a arrêté avec vos vals qui rebondissent, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette pièce qui tire des lasers ? C'était très bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mon dieu. Qu'est-ce qu'on a chopé comme objet tout à l'heure qu'on ne connaissait pas ? Ah, il y a une salle avec un trèfle à quatre feuilles en dessous. J'espère que c'est un truc qui nous guérit. Parce que sinon, je pense qu'on va mourir très prochainement. Très prochainement dans les salles. La mort de Rogue Justice, sortie de 12. Bien. Attention, petite babal. Go. Fais un vœu. Oui. Ça, je peux re-randomiser l'objet. Alors, la barre de chocolat, elle fait quoi ? Merde, je ne sais plus. Il me faut un truc qui me donne des points de vie. Je ne sais pas ce que c'est. Une patte de chat. Non, une patte de lapin. Ça m'a mis à 110 points de chance. Eh bien, on va supposer que... Que c'est bénéfique et que ça va me sauver la partie. Allez. Oh putain. Alors, ce bruit de gaz, je crois que ça fait qu'il y a des petits nuages de gaz verts qui apparaissent. Je suppose qu'ils sont toxiques pour moi. Oh, merde. Non, c'est bon, j'ai la bulle. Je suis où ? Je suis là. Ah, merde. Merde. Putain, je me suis bloqué contre le mur et je n'ai pas maîtrisé mes déplacements. À la mort, à la con. Bon. Eh bien, écoutez, c'était quand même une bien belle partie de The Madness of... Pardon. The Madness of Little Emma. J'espère qu'elle vous a plu. Hop, on va sortir de là parce que le bruit de gaz, c'est un peu chiant. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. D'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.